Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui l'événement de ma journée, très clairement c'était ce rassemblement avec les jeunes Européens issus des 28 pays de l'Europe avec qui j'ai eu une discussion la plus libre possible. Je pense qu'une chose qui pourrait être un peu mieux pour venir ici, c'est quand même donner un peu plus d'informations aux étudiants. Aux Etats-Unis, aux universités, c'est difficile d'y entrer, on doit faire beaucoup d'efforts pour entrer, mais après, une fois accepté, ce sont les universités qui essayent de faire venir l'étudiant. Moi c'est Brian, j'ai 20 ans, je viens d'Irlande, de Dublin plus précisément. J'ai eu une difficulté par rapport au travail, cet été j'ai essayé de trouver de l'emploi dans des cabinets d'avocats en France et à chaque fois on m'a demandé de signer une convention de stage et le seul problème, les conventions de stage sont très mal rémunérées en France. Financièrement, c'était très difficile pour moi de rester en France cet été parce que je paye 600 euros chaque mois pour mon loyer et on me proposait 436 euros pour mon stage. On dit que pour la France, la priorité au niveau européen, c'est la jeunesse. Je crois que pour bien ressentir ce qu'elle attend, ce qu'elle souhaite, le mieux c'est vraiment de la convier pour ensuite, comme responsable politique, en tirer des conclusions et impulser, infléchir. On a un plein débat pour savoir si on doit faire l'union bancaire. Ok, débattons, faisons les petits pas. Mais les gens de votre génération vont la faire totalement sur la base de ce qui a été un peu construit par les prédécesseurs. Vous aurez moins de réticences. Je m'appelle Ariadrine et je viens d'Angleterre. Je suis Claire Versigny et je viens de France. Je m'appelle Marta, je suis polonaise, j'ai 22 ans et je viens de Varsovie. Je fais mes études à Paris depuis deux ans. C'était vraiment très intéressant d'entendre tous les témoignages, bons comme mauvais d'ailleurs, sur les difficultés et les opportunités qu'offre la mobilité en Europe. J'ai trouvé ça très intéressant de rencontrer beaucoup de jeunes Européens, en fait, qui venaient de tous les États membres. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir leur point de vue, s'ils se sentaient Européens ou pas. J'ai trouvé aussi les interventions du ministre très intéressantes. J'ai trouvé qu'il était vraiment très engagé pour l'Europe. Ça m'a fait plaisir de voir qu'en France, les hommes politiques s'engagent vraiment pour l'Europe. Je pense que justement, on était vraiment écoutés. C'était quelque chose de formidable que, justement, M. Répentin, il a écouté à nos idées, il a écouté à ce qu'on avait à dire. Et j'espère bien qu'on pourra assister à ce genre de réunion encore, parce que je pense que c'était vraiment enrichissant. Je pense que c'est dans la voie.